Putain j'ai qu'une barre de batterie Tendu Bonjour à tous j'espère que vous allez bien Alors aujourd'hui c'est shopping time Donc comme la dernière fois Pour une frame freestyle que j'avais fait Avec un très bon rapport qualité prix Avec accentué quand même sur les performances Voilà un quad avec des très bonnes performances Mais un prix le plus réduit possible on va dire Et là maintenant on va voir Un peu le quad parfait Pour débuter, pour les débutants Donc c'est à dire le quad qui va vous coûter Le moins cher possible Sans avoir du matos dégueulasse Donc je vais vous montrer un peu ce que j'ai choisi Et pourquoi C'est parti let's go Alors on commence avec la frame Donc cette frame je l'ai pas testé personnellement Mais en fait sur tous les composants Quasiment tous les composants je les ai pas testé moi même Donc je suis allé sur des groupes Facebook Sur Youtube pour voir un peu ce que les gens pensaient Et voilà je retranscris leur avis Dans cette vidéo tout simplement Parce que y'a que le RX je crois Et l'antenne que j'ai pu tester Mais sinon c'est tout Là on peut voir que c'est une frame qui a beaucoup été acheté Comme je vous l'ai montré la dernière fois Plus y'a de commentaires là Plus c'est un produit qui a été acheté Plus vous avez de chances que c'est un produit C'est un produit Fiable Dont les gens sont contents Parce que généralement les produits Que les gens n'achètent pas Y'a pas beaucoup de commentaires Voilà Même si on sait que les commentaires Sont pas forcément hyper objectifs tout le temps Parce que Banggood donne des points je crois Quand on dit que le produit est bon Le gros avantage de ce type de frame Ouais j'en ai pas parlé En fait là c'est une vidéo pour les débutants Après pour les autres aussi Ils peuvent la regarder y'a pas de soucis Mais je vous dis Mon expérience que j'ai Qui peut vous aider si vous débutez L'avantage d'une frame comme ça C'est que c'est une frame qui a beaucoup de place à l'intérieur Quand vous êtes débutant c'est galère Pour les branchements et tout Vous faites pas ça hyper proprement Donc d'avoir une frame comme ça Avec beaucoup de place Ça c'est vraiment cool Après aussi la chose à dire C'est une frame freestyle Si vous voulez faire de la race C'est aussi possible Quand vous débutez vous avez pas un gros niveau Donc la différence En ayant une frame freestyle ou race Au début quand vous débutez Franchement on la voit pas du tout Donc vous posez pas la question Et au pire si vous voulez changer Vous pouvez facilement changer de frame C'est facile Vous enlevez tous les composants Et vous le mettez sur une frame De race Voilà En fait c'est plus simple de passer d'une frame freestyle A une frame de race Parce que généralement Les frames freestyle sont un peu plus larges Dans le tracks Du coup vos câbles moteurs sont un peu plus longs Vous avez qu'à les raccourcir Et pas à rajouter de la longueur J'espère que vous m'avez suivi Allez on passe à la deuxième partie Le composant le VTX VTX j'ai choisi celui-là Pareil Il y a des amis et tout Qui me l'ont conseillé VTX très complet en fait Qui a tout D'un grand Enfin d'un VTX haut de gamme On va dire Qui propose toutes les fonctionnalités Haut de gamme Et Il est plutôt fiable Plutôt très fiable même Donc voilà J'ai eu des très bons retours dessus Je peux pas vous en dire plus là dessus Mais Je sais que c'est un VTX qui plaît aux gens Voilà Qui Dont les gens sont satisfaits Ça pour ceux qui savent pas Ça c'est les milliwatts C'est la puissance en France Puissance légale Et de 25 milliwatts Mais sinon Vous pouvez utiliser du 200 600 Au 1000 milliwatts Généralement Le 1000 milliwatts C'est quand on va aller très 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 loin Mais là Il faut avoir vraiment Une compo long range J'ai envie de dire Donc voilà Troisième composant Je crois La caméra à caméra Je pense que C'est un point en fait Qu'il faut pas négliger Parce que c'est quand même Super important J'ai regardé un peu Des comparaisons Grâce à Bardwell Je vais vous montrer après La vidéo D'une Monster Avec des Predators Et tout Et j'en suis revenu au point Que La Monster a quand même Un très bon rapport qualité prix Elle est pas chère C'est l'une des moins chères Mais qui offre une belle image Surtout si vous êtes en masque C'est une image 16,9 Et pas 4 tiers Donc voilà Le 16,9 C'est comme votre télé Et le 4 tiers C'est en carré Presque On va dire Donc quand vous avez des lunettes Le 4 tiers Ça peut être très bien Moi personnellement Je préfère le 16,9 Voilà Parce que je pense Que j'étais habitué Avec le masque Mais Mais voilà Chacun voit Voit le truc Comme il préfère Par contre Voilà Ça c'est une 16,9 Si vous voulez une 4 tiers Prenez-en une autre Je vous montre un peu Attendez Sur les caméras Il y en a Quelques-uns Qui m'ont conseillé Donc voilà Il y a Foxyre Monster Micro Arrow Micro Pro Cadix C'est pas une très bonne Pour commencer On va voir un peu Vite fait Les caractéristiques On passe rapidement Caractéristiques Donc c'est une caméra On peut voir C'est 1200 TVL 1200 TVL Ça veut dire Qu'il y a quand même Une très grande qualité Avec Bien défini On va dire Qu'est-ce qui est important À savoir Voilà Le voltage input Vous pouvez brancher Directement sur du 5 Ou jusqu'à 40 volts Après vous avez l'option Aussi Mini Pour ceux qui préfèrent Ça c'est vraiment Une question de De choix De goût D'esthétique C'est vrai Qu'avec une micro On est une image Peut-être un peu moins Un peu moins belle Qu'avec une mini Parce que la lentille Est beaucoup plus grosse Sur une mini Que sur une micro Après c'est vraiment C'est vraiment Comme vous voulez Ça dépend aussi De votre frame Voilà Si vous avez une grosse frame Comme je vous l'ai montré Franchement une mini Ça va très bien Je pense que Ça ira mieux qu'une micro C'est à vous de voir Alors maintenant On passe au moteur Sur les moteurs J'ai mis quand même du temps A me dire Qu'est-ce que je vais prendre Qu'est-ce que je vais leur proposer Parce que Sur du moteur Chip Il n'y a pas vraiment le choix Mais il y en a quand même Donc là Je suis parti Sur du D-Y-S Samguk Je crois que ça se dit comme ça Je ne sais absolument pas En gros C'est D-Y-S Qui fait ces moteurs Ces moteurs Chip Qu'on peut voir A moins de 10€ Donc là A moins de 9€ Moi je vous conseille De les prendre Je pense Je serai vous Je les prendrai En 2600 KV Comme ça Vous avez quand même Assez de pêche Vous avez pas mal de pêche C'est des moteurs De 3-4S Donc c'est du 4S Moi c'est ce que j'utilise Et ça suffit amplement Je pense qu'on débute Qu'on peut voir Pareil Pas mal de gens Ont commenté Du coup C'est un produit Quand même Qui plaît Qui a été Beaucoup acheté Je suis allé voir Sur un peu Les tests Ça c'est des 2300 KV Donc ça veut dire Que les 2600 Ça va pousser un peu plus Donc si on prend Avec ces hélices Par exemple C'est des 5045 On peut voir Que la poussée maximale Est de 1208 Avec un ampérage De 28 ampères Donc c'est peu En fait C'est des moteurs Là ils sont en 2300 Je le rappelle Donc c'est des moteurs Quand même En 2300 Qui poussent pas beaucoup Je dirais Qu'ils poussent 200 grammes Moins que des moteurs Haut de gamme En 2300 KV Je pense Je suis vraiment Pas un pro là-dedans Mais c'est ce que je ressens Avec un peu La petite expérience Que j'ai Et en 2006 A mon avis Parce que moi Les miens Ceux-là Les Imax Ils tirent à peu près 1700 grammes Je crois Vraiment au maximum Avec des hélices 5 pouces En tripal Et donc là On serait à peu près A du 1400 1400 je pense 1450 1500 Maximum Donc c'est des moteurs Quand même Qui sont moins puissants Moins puissants Après C'est des Franchement Ils sont quasiment A moitié prix Non peut-être pas A moitié prix Que les Imax Mais ils sont vraiment Pas chers Donc pour débuter Je pense Je pense que c'est une bonne option Je les ai pas testés Mais j'ai vu des reviews Des trucs en anglais Et tout De mecs qui Disaient ce qu'ils pensaient Et J'ai pu m'apercevoir Que c'est des moteurs Quand même Qui plaisaient Voilà C'est un format 2207 Donc ça veut dire Que c'est 22 mm De haut Non de diamètre Pardon Et 7 mm De hauteur Voilà C'est un format Que j'aime bien Et qui est plutôt bien apprécié A des freestylers Ça c'est l'antenne Je vous en ai Pas plus parlé que ça Parce que J'ai pas trop volé Avec non plus Mais c'est une antenne Dans le format Dont j'aime bien le format Parce qu'elle est pas Trop susceptible Au crash Et à l'arrachement On va dire Qui a l'air Qui est robuste Quand même Ok on passe rapidement Là j'ai en fait J'ai gardé la même stack Que la dernière fois Parce que j'ai regardé Aussi des avis Très bons avis Franchement C'est une 4 en 1 C'est peut-être pas Le meilleur pour débuter Peut-être pas le meilleur Mais c'est quand même Simple à monter Moi j'aime bien le 4 en 1 C'est vrai qu'il y en a Qui aiment pas trop Moi j'aime bien Parce que je sais pas Je crache peut-être pas trop Je tire pas tellement dedans Donc je trouve ça vraiment cool Mais c'est vrai que j'ai cramé Une UPF7 A cause d'un 4 en 1 Parce qu'il a cramé Il y avait la UP au dessus Voilà C'est les risques A prendre ou pas Mais là c'est vrai Qu'on a un combo Vraiment pas cher Donc c'est à vous de voir Ou sinon prenez juste une FC Donc moi j'avais une Matec F405STD Qui était plutôt pas mal Mais là elle a cramé Je sais pas comment Je sais pas pourquoi Voilà Ou sinon prenez une Une carte FC lambda Ça fait l'affaire Franchement ça fait l'affaire Surtout si vous débutez Parce que aussi Sinon si vous voulez prendre Des ESC indépendants Moi j'avais les racer Ça retire 30A La V2 Franchement nickel Nickel J'en suis super content Si vous avez Avec ces moteurs Ça passe crème Voilà Sur du 30A Là je tiens à dire Que c'est C'est des 10 shots Euh non C'est des ESC En BL-Li S Et pas BL-Li32 Du coup C'est une version précédente Maintenant on passe Au récepteur RX XM Plus C'est le moins cher Voilà tout simplement Si vous avez une FR Sky Une Kix E7 Par exemple Euh Je pense que le XM Plus Est clairement La meilleure option Je vais vraiment très loin avec Comme vous avez vu Ma dernière vidéo Avec les falaises Je suis en XM Plus Et j'ai rien de spécial Je voulais vous montrer Un peu la vidéo Ça c'est Bardwell N'hésitez pas à aller voir Les vidéos De Faudra que je vous fasse Une vidéo sur Quel YouTuber regarder Pour avoir Plein d'informations Sur les drones Des comparaisons Des reviews Et Bardwell En fait partie Et lui par exemple Là il a fait des belles comparaisons Avec différentes caméras Predator V2 Predator Beaucoup Bon J'avais plus de batterie Désolé Alors Voilà Il y a des comparaisons Et ça vraiment Faudra Dites moi en commentaire Si vous pensez Que c'est une bonne idée Que je vous fasse Des vidéos Sur Des YouTubers FPV On va dire Qui vous proposent Du contenu De qualité Au niveau Information Voilà N'hésitez pas A me les donner A me les mettre En commentaire Justement Parce que peut-être Qu'il y en a Que je connais pas Je pense pas Mais il y en a Ça peut arriver Ça peut arriver Je vous ai dit aussi Que j'ai pas mal réfléchi Sur les moteurs Quel moteur prendre Quel moteur vous conseillez J'avais aussi l'option Racer Star Mais c'est vrai Qu'il y avait Qu'il y avait Qu'il y avait Beaucoup moins D'avis Dessus Du coup Je pense que Les gens Qui l'ont acheté Enfin Ils ont pas été Très conseillés Ces moteurs Donc il y a peut-être Un truc qui va pas Sur ces moteurs Je ne sais pas Mais ça peut valoir Le coup de les essayer Parce qu'ils sont Vraiment pas chers J'ai aussi Eu en commentaire Bah t'es je vais vous dire En commentaire Parce que sur Sur Instagram Des fois je pose des questions Justement La dernière fois J'ai posé la question Quel moteur Vous me conseillez Les moteurs bas de gamme Les moins chers possibles Donc il y avait quoi Il y avait celui Que je vous ai présenté Il y avait les Racer Star Il y avait des A Max Par contre Ils sont plus chers Les A Max Il y avait les 3 VOB Pareil Ils sont un peu plus chers Ils sont à peu près Au moins à 15€ Donc là On était sur des moteurs A moins de 10€ Il y a ceux du Tiro C'est vrai Qu'il y a les moteurs Du Tiro Tiro 99 Ça c'est des moteurs Qu'on m'a conseillé A utiliser en 5S Voilà Pas en 4S par contre Voilà C'est des moteurs Qui sont à 8€ Donc si vous voulez voler En 5S Bon si vous débutez Je ne vous le conseille pas Forcément Mais pourquoi pas Donc j'ai eu qu'une seule personne Qui m'a conseillé ces moteurs Donc je ne peux pas vous dire C'est vraiment des bons moteurs Ou pas Voilà J'ai eu un seul avis Qui était très positif Avec du 5S Après il y a eu quoi Des Obi-Wing Racer Star 2204 Ça Franchement Si vous débutez Si vous voulez chercher Vous même des moteurs Prenez des 2206 Ou 2207 2206 minimum Parce qu'après Je pense en dessous C'est vraiment faible Ça manque de pêche Parce que c'est des petits moteurs On va dire Donc prenez au moins Des 2206 Moi je vous conseille De prendre des 2207 Parce que Vous avez quand même Pas mal de patates avec Il y en a qui proposent Des X Nova Pourquoi pas Mais c'est toujours pareil On est beaucoup plus cher On va dire On est au moins A 15, 16, 17 euros Le moteur Hawkfly Ça je sais pas 2205 Je sais pas ce que ça vaut Voilà Un deuxième Qui me dit Des Hamax Aussi Les Samguk Ont une bonne réputation Voilà Et j'en ai eu Aussi pas mal Qui m'ont proposé Des RCX Donc par contre Les RCX J'ai regardé un peu Je sais pas trop Où vous les achetez Mais voilà Sachez qu'il y en a pas mal Qui m'ont proposé Moteurs RCX 2207 j'imagine En tout cas J'ai eu des bons retours Là dessus Des bons moteurs Avec un très bon rapport Qualité prix Donc n'hésitez pas A aller voir ça aussi Bon bah La vidéo se termine N'hésitez pas à me dire Si vous voulez aussi D'autres épisodes C'est à dire Enfin je compte les faire Mais s'il y a tout le monde Qui me dit non C'est nul Peut-être que je me poserai Des questions Mais dites moi Si vous voulez que j'en fasse Sur du long run Sur de la race Et dites moi D'autres sujets Que je pourrais aborder aussi En shopping time Et ouais N'hésitez pas De jouer à liker A vous abonner Si c'est pas déjà fait Et tout simplement Bon vol les gars Et profitez Alors en tout cas Si vous êtes dans le sud Vous pouvez profiter Parce qu'il fait super beau Si vous êtes dans le nord Je ne sais pas En tout cas Je vous souhaite Bonne chance Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz